Hey 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 ! Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Decade Challenge ! Bien sûr, ça se termine, ça commence comme ça va être terminé. Vous me cassez les pieds ! Bon sang ! Non ! Pourquoi ? Mais il n'est pas là le petit. Casser les couilles. Papa ! Papa, attends que t'es là ! Viens ! Euh, va là. Oui, bah Louise, elle fait chier son monde aussi un peu. Toi. Mais va, espèce d'idiote ! Ah, mais quand ? Ils sont cons ! Mais laissez les parents dormir ! Bon sang de bonsoir de bon sang ! Tu me casses les couilles de toi. Viens ici. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui aussi, à monter ce débile ! Va te coucher ! Sale mioche ! Ah, ça commence bien là, ça va me gaver. Mais arrête ! Bordel ! Bouge ton cul, viens là ! Espèce de con ! Oh, non, mais sérieux ! C'est que lui, il est ce débile, là. Il n'a rien vu. Il va encore flipper comme un petit pédé de sa race, quoi. Oh, ça m'énerve ! Oh, p'tit con. Non, non, tu vas là aussi ! Oh, c'est pas possible. C'est bon, toi, t'es rassuré, tu vas pas faire pipi à de culotte. Va te coucher, connasse. Mais toi, reste là, ici, ô du... Mais, bande de débiles ! Mais c'est pas possible d'être aussi con ! Et lui, il va recommencer. Allez, encore un coup, parce que ce débile d'Albert de con de mes couilles... Bon, tu décides ! Je suis désolée pour vos oreilles, mais là, j'en ai ras le cul de ce monstre de mon gland. Hein, voilà. C'est bon, on va dormir maintenant, petit con, va. Ah, 5h du mat, quoi. Putain, c'est pas possible. Et puis, c'est bon, la lessive, il y en a encore partout, ça me pète les noix aussi. Bref, tout va bien, l'émission. L'épisode commence parfaitement, n'est-ce pas ? Enfin, on remarque que je suis très en forme et que j'ai tellement hâte de jouer au Decade. Non, mais c'est sérieux ! Ah non, c'est parce qu'il a fini sa nuit. Oh, je vous jure, je suis sur le bord de l'inclusion. Euh... Si je dis pas de bêtises, je reprends mes papelards sur le Decade que j'ai imprimé, que j'ai sous les neuils. Tatatata, 1900, 1900. Arrivée de l'électricité, adieu les bougies. Quand est-ce que cette connasse de Louise, elle va grandir ? Vas-y, un jour, et on aura enfin l'électricité, et on pourra enfin mettre cette putain de merde, de chiottes, de lampes anti-monstres. Parce que là, je suis gavée. Mais je pense que vous l'avez entendu et compris. Alors, lui, il va faire un spectacle de marionnettes pour lui tout seul. C'est logique. Ah non, mais alors, je sais qu'il faudrait que les parents le fassent avant qu'ils aillent se coucher. Mais vous voyez pas le bordel que c'est ? Ils sont pas là, ils regardent pas. Et puis alors, les parents, ils ont pas que ça à foutre non plus, quoi. Des fois, ils sont crevés aussi, donc euh... On peut pas, je peux pas. Je peux pas faire ça tout le temps, c'est moins possible. Et puis y'a pas de monstre, quoi. Bonsoir, bonsoir. Y'a pas de monstre. Ah, je vous jure. Et t'as fait tes devoirs, toi, d'ailleurs. Je suis même pas... Ouais. 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 Ok. Ben c'est bien. Mercredi. C'est très logique, ça, à l'époque, d'avoir une machin comme ça. Voilà, hein. Comme ça, vous pouvez voir un superbe spectacle de marionnettes. Ça me permet au moins de remettre, de se calmer un petit peu, quand même. Ah, ouais. Parce que pendant ce temps-là, y'a pas de monstre. Lo, aussi, hein. Tu m'énerves. Tu veux aller aux toilettes aussi, tiens. Oh, bah, non. Tu vas aller aux toilettes avant. Oui, tu dois sécher les côtes. Allez. À l'instant, là, les parents font dodo. Bon, Joséphine va faire... La première chose qu'elle va faire après avoir mangé, ce sera faire de la lessive. Euh, non, va manger. Va aller aux toilettes. Alors, tu vas manger. Tu vas aller aux toilettes. Et tu vas faire... Tu vas fouiller les poches. Est-ce que ça, c'est propre ? Oui. Et après, tu vas faire la lessive. Dans la patine. Allez, zou. C'est parti, mon kiki. Avec le bidou qui pousse, bien sûr. Parce que Joséphine est encore enceinte. 3h13 dans 22h. Donc, on a encore le temps de voir venir. Ça a l'air que je pense que Louis sera ado quand le dernier enfant va naître. Et de toute façon, ce sera une fille. Parce que je vais lui faire bouffer encore des fraises aujourd'hui pour être sûre que ce soit une fille. Parce que je ne veux pas un corps de garçon. Parce que je vous rappelle que les garçons vont aller à la guerre. et qu'on risque de les perdre à tous. Donc, il est un peu chiant, quand même. Depuis avoir d'enfant, après... Pour continuer le challenge. Après, on continuera bien sûr avec Louise. Mais voilà. Je veux avoir un peu le choix, comme d'habitude. Pour continuer l'histoire de Saint-Paul. Waouh ! En fouillant les poches, on a récupéré 86 Simflouz. Notre fortune s'élève à 36 900 Simflouz. C'est quand même plutôt pas mal. Même très très bien. Ah ça y est, ça va plus. Madame, elle a dénausé. Mais c'est bien, là. Ça rencontre des futurs maris ou je ne sais quoi. Tu vas réviser assidûment. Tu vas réviser assidûment. Et tu vas réviser assidûment. Parce qu'il faut améliorer absolument l'école. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que j'en ai envie. Pernard, une fois que tu as mangé, tu vas te laver les mains et te laver les dents. Ça fait longtemps, hein. Tu ne plus de la gueule. Non, 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 non. Ah oui, alors du coup, je me suis gourée parce que je n'ai pas fait avec Pernard. Non, 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 non. Tu ne vas pas laver trop tard. Il a lavé quand même. Et après, tu t'occupes du jardin. Voilà. Est-ce qu'il y a pas mal de taf ? Ah, le petit monstre est le baie. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Il va regarder son papa. On va t'ouvrir le frigo, le petit. Et tu vas prendre une autre portion. Tranquillement, tout doucement, tout gentiment, tu vas manger. Oh, il est dégueulasse. Voilà. Joséphine et sa lessive. Acte numéro... Je ne sais plus combien. La pauvre. On en a encore pour une bonne heure. Facile. Il faut ce qu'il faut dans la vie en même temps. Triste déjeuner. Un autre enfant a menacé Albert et a eu appris l'argent de son déjeuner. Il est en train de pleurer chez le directeur. Couille molle. Elle trouve l'enfant responsable ou je le ferai. Il doit apprendre à se défendre. Faites-lui un câlin de ma part et ça ira. Alors, pas de petit diminué, mais c'est pas grave. Cocotte ! Tu reviens ? Vider ta lessive et accrocher dans sa carte à linge. S'il te plaît. Et après, tu pourras changer l'eau pour la prochaine occasion de la prochaine lessive. Oh, qu'est-ce qu'elle a ? Bras douloureux, raison, lave-linge dans la vacine. Continue à frotter malgré la douleur. Ouais. J'entends... Ah ! Mais il passe à travers les trucs, lui. Qu'est-ce qu'il veut faire, quoi, le petit ? Ok. Le petit père. Gustave. Tu veux aller aux chiottes ? Ah non, elle va gerber dans le buisson. Attention. Magnifique. La gerboise. Et en plus, c'était dégueulasse. C'est super. Merci, Joséphine, pour ce moment très poétique. Et Gustave, il a vu tout ça. Il est content. Gustave, tu vas jouer un peu à empiler. Et puis, tu vas jouer la poupée. Toi, t'es tranquille. T'as pas besoin de trop de monde. T'es un grand garçon. Tu es indépendant. Tu sais que t'es pas trop chiant. C'est parfait. Joséphine, voilà. Maintenant que tu... Tu pourras aller aux toilettes. Et puis, tu feras le ménage, s'il te plaît. Et ça, je le fais à ta place. Je pense qu'on est bien. Ah, il y en a un qui a fini son jardin. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va regarder son fils. Tu peux... Tu peux aller aux toilettes. Histoire 2. T'as encore des trucs à faire évoluer là-dedans. Ouais. T'as rien à récolter. Qu'est-ce que t'as dans ta cabesse ? Ah, bah si, t'as des trucs là. Allez, on va tout vendre. Qu'est-ce que... Si, c'est ça. 2164 pour les fruits du dragon. Hop, 1071 sur les mufliés. On s'approche quand même. On a gagné 54 000 simflouz. C'est que ça monte tout petit à petit, mais... On est quand même pas mal. Pièces d'amélioration électronique. Oui, ça, à la limite, on s'en sert pas. Hop, on va tout vendre. Soyons dingues. Les greffes, on peut pas les vendre. Ça, on peut les vendre. Hop. Oh, les grenouilles, on en avait plus besoin. Ah. Les morbacs sont de retour. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Pourquoi ils pensent à des couches ? Regardez comme ils sont mignons. Par contre, je me rends compte que... Oui, j'ai toujours son problème de sourcils, mais elle aussi, finalement. Elle a pas les sourcils roux. Ah, tout va bien. Et toi, t'as tes sourcils comment ? Toi, t'en as pas. Ah, s'ils sont derrière les lunettes. Bon, ils ont l'air d'être de très bonne humeur, ces gosses. Toi, tu veux quoi ? Du divertissement. Bah, tu vas jouer à la poupée. Toi, tu veux quoi ? Du divertissement. Si, bah, tu veux jouer à la poupée aussi. Et toi, ça va. Donc, tu vas te... Faire tes devoirs. Plus vite que ça. Toi, t'arrêtes un peu ton bain. Parce qu'il faut arrêter ton délire. Tu vas manger une fraise ou deux, d'ailleurs. Histoire de têture qu'on a une fille, hein. Parce que, bon... Mais, et toi ? Je t'ai dit d'aller jouer à la poupée. Avec Albert. T'as pas jeté. Fait de gossos. Donc, ton aspiration, toi, cocotte. Ah ouais. Donc, ça, c'est fait. Pardon, excusez-moi. Avoir une enfante. Non, 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 mais c'est dans une compétence. Ouais. On n'y est pas encore. En 7, en créativité. Je vais dire, faculté mentale, 7. Mais lui, en créativité, on va peut-être le faire bosser lui. Parce qu'on a plus de temps. Parce qu'il va vieillir dans plus longtemps que... Ouais. Donc, on pourra avoir une compétence axe. Donc, en créativité. C'est un peu ce qu'il fait, déjà, non ? Bon. Et puis, on va te faire aussi bosser le violon. Euh, reste pas blanter comme ça, Joséphine. Tu sais quoi ? Tu peux nettoyer ce truc-là. Ça te fera pas de mal. Et ça te remontera aussi le moral. Pierre-Nard, qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu fais ? Il enseigne l'utilisation des cubes. Alors, les cubes, ça se met comme ça. Puis comme ça. Puis comme ça. Tu vas nous fabriquer un meuble ? Euh... Un miroir. Une décoration murale. Une baignoire. Tu vas t'occuper, te rends-toi utile. Et Joséphine, tu pourras peut-être t'occuper de ton petit... Eh ben... Il va lui-même au pot. Donc, après son pot, tu pourras peut-être lui enseigner des choses. Tiens, tu vas venir là. Ouais, lui, il va tout seul. Tu pourras lui enseigner des petites choses, après. Euh... Tu pourras faire quoi ? Toujours apprendre à parler. Tu vas apprendre à parler. Bah ouais, mais il l'a pas fait ! Oh, bah tant pis. Une fois qu'on a un peu de temps à consacrer un gosse... Elle. Elle fait ça. Si t'es de meilleure humeur, cocotte, après tu vas aux toilettes et puis tu vas... Faire tes devoirs. Réussir tes devoirs. Oh la main. Ouf... Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Après, tu pourras faire tes devoirs aussi. Ça te fera du bien. Qu'est-ce que tu fais, Charles Henry ? Il écoute la musique. D'accord. Ah bah là là, en plus, entre le phonographe et le violon, tu te parles... Stress scolaire, décoration énergisante. D'accord ? Tu veux aller un petit peu, faire un petit pipi ? Oh la la... Un petit peu un bain aussi. Ça, tu seras propre. Le jambo est terminé. Et toi, tu as la fibre artistique. Bah c'est bien, tu pourras aller dessiner ici, parce qu'on l'a pas encore utilisé. Dessiner des formes et dessiner véhicule. Et redessiner des formes. Voilà. Ça, au moins, ce sera fait. Cocotte... Elle. Elle a... Oh. Elle a plus trop d'empathie. Il contrôle les émotions, c'est pas trop ça. Tu vas jouer au docteur ? Et tu vas jouer avec émotions... Ah, t'as rien, bien sûr. T'es toujours en train de planquer tes trucs, toi. Tiens, avec un papillon, là. Et tu vas jouer avec émotions, jouer avec émotions, et jouer avec émotions. Parce que comme elle grandit bientôt, j'aimerais qu'elle remonte à max. Bon, la résolution de conflit, c'est pas encore ça, quoi. Faut qu'elle apprenne à dire pardon. Mais bon, ça, c'est... J'ai pas encore ça. Oh la la, mon dieu, Albert, ça va pas du tout. Nul empathie n'est contre des émotions. Bon, très bien. On va y travailler. On monte bien en créativité, hein ? On arrive déjà à point 8, là. Dès qu'il est à 9, je lui ferai vaquer à ses occupations. Oh la la. Parce que pour l'instant, il est pas terrible, hein. C'est marrant parce qu'ils te disent que créativité est pas violent, quoi. En gros, il fait que de la merde avec son violon. Oh, la pauvre Joséphine, quoi. La pauvre Joséphine, elle se tape tout. Elle a fait le dîner. Tout le monde pourra venir manger. Arrête, toi ! Et puis, Nes, pourquoi le truc, il est plus silencieux, d'ailleurs ? Tac. Mais bon, toi, c'est... Le petit, est-ce qu'il a faim ? Non, ça va. Le petit, ça va. Tiens, tu vas venir danser, euh... On va venir danser. Sur la musique classique ! Ça va, Joséphine ? T'as de sacrés nichons, quand même, là-dedans. Elle se remet d'aplomb. C'est parfait. Est-ce que la lessive... Non, la lessive est toujours en train de dégoûter. Les enfants, ils font quoi ? Elle, du coup... Elle, avec son empathie... Mais c'est pas l'empathie, normalement, ce contrôle des émotions ? Moi, j'ai pas compris. L'empathie, c'est ça. Tiens, bouffe-toi, euh... Tu vas prendre avec le chat, alors. Tu vas jouer avec l'émotion. Toi, t'as avec ton violon. Ah, 9 créativité. Allez, vas-y. Arrête de nous casser les pieds. Ah, quel bonheur. Lui, il fait ses dessins. Il commence un peu à avoir faim. Après, t'y iras manger. Toi aussi, après, t'y iras manger. Est-ce que toi, t'as faim ? Ah, la contrôle des émotions. Oh, mais elle arrête pas ! Elle est débile ou quoi ? Elle se fout des coups elle-même, cette... Cette idiote. Franchement, euh... Vous nous aidez pas, les enfants, hein ! Ah, bah, elle est buggée. Elle est censée jouer avec le truc qui est là. Voilà. C'est logique. C'est les Sims, hein. Ça me le fait très souvent, ça, malheureusement. Tu vas te donner un coup toute seule, non ? 7. Compétences créativité. Oula, lui, ça va pas. Qu'est-ce qu'il a ? Danseur énervé. Danseur de la musique trop dense, sans changement de décor rapide. Iris, avoir un bambin volcanique avec deux pieds gauche. Et elle, elle danse. Ah ouais, d'accord. Mais toi, répare ça, au lieu de... Gambiner, là, je sais pas quoi. Tu vas parler avec ta femme après, hein. Danser avec Joséphine. Se vanter de ses biens, on va dire... Faire crac crac. Non. Non, non, non. Je vous ai dit, il a eu un tour de tournevis et hop, il a tout réparé. Joséphine, si tu veux, tu peux... Si tu discutes un peu avec ton mari. Lémi la journée. Et puis, tu vas jeter ça. Bien sûr. Et puis, ça va être très joué, ça va nous faire une... Une panique attaque. Ah, quoi beau. Ok ! Comment tu t'en sors, toi ? Tu contrôles tes émotions dans le bain. Tu contrôles tes émotions dans le bain. Tu vas jouer avec émotions ici. Et ici. Ah, résolution de conflit, c'est ce que j'ai vraiment du mal à... A augmenter. A dire pardon. Donc, en fait, c'est ton père qui va t'apprendre à dire pardon. Tu vas me dire manger. Et ton daron, il va t'apprendre des choses de la vie. Vas-y, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Pierre-Nard. Dieu, quand même. Il y a de la musique et tout, là. Ecoute, lis un petit peu si ça te fait plaisir. Toi, va aux toilettes. Et elle va se coucher ! Non, mais t'es hystérique, meuf. Oui, mais tu vas te calmer. Tu vas te calmer grandement. Tu viens là, assieds-toi. En attendant qu'Albert, il arrête de faire des conneries. Papa ! Papa, tu vas l'éducationner. Tu vas lui apprendre à lui dire pardon. Voilà. Allez Louise, il faut que tu apprennes les bonnes manières. Enfin, du moins à résoudre des conflits. Ok, pour l'instant, c'est pas trop top. Et ce débile de Arthur qui va se servir dans le frigo alors qu'il y a de la bouffe ici. Mais c'est pas grave. Albert ! Albert, tiens. Tu vas essuyer parce que tu as fait la merde. Et tu vas nettoyer les peaux de ton frère. Mais elle est repartie se coucher, elle. Mais va aux toilettes ! Qu'elle est bête. Elle est encore buggée avec son truc. Mon pierre-nard. Ouais. Bah écoute, lis, relis. Puis après tu lui apprends les choses de la vie. Parce que là, ils savent pas faire deux choses en même temps, là, par contre. D'habitude, ils font toujours deux choses en même temps. Là, non. C'est assez spécial, on va dire. Voilà. Tiens, viens nettoyer ici, toi. T'es pas si fatiguée que ça, Joséphine. Faut pas déconner non plus. Elle va faire la vaisselle. Après, tu pourras remanger des fraises. Je n'assiste pas du tout, non. Je ne comprends pas de quoi vous pouvez parler. Alors, elle comprend, elle a qu'à pitche ou pas ? Éducation. Apprendre à dire pardon. Cet enfant s'ennuie trop actuellement. Apprendre à se dire, s'il vous plaît, merci. Allez. Faut apprendre les choses aux gosses. Non mais c'est bon. C'est ta mère qui le fera. Va te coucher. Albert. Va dodo aussi. Et toi, prête à le son. Mais c'est chiant en fait. Pardon, mais c'est ennuyeux. Mais de quoi c'est ennuyeux ? Elle est repartie se coucher, là. T'as mangé tes fraises, idiote ? Elle a mangé qu'une. Remange. Tu vas manger ta fraise. Tu vas remanger. Voilà. Alors, est-ce que ça monte ? Les manières. C'est pas... C'est pas... C'est pas non plus les meilleures manières du monde. C'est résolution de conflit, moi, que... Alors, oui, il y avait une toilette qui était cassée. Tu veux, s'il te plaît, réparer les toilettes. Qu'est-ce que tu fais ? Il mange, lui, maintenant. Mais t'as pas les manger avant ? Oh, qu'il est bête. Tu vas manger ça. Toi. Tu vas ranger ça, tiens. Ça te fera les pieds. Allez, on se dépêche, les enfants. Et puis, tu vas... Essuyer frénétiquement, puisque tu es de très bonne humeur. Et que tu as l'intention d'aider ta mère. Bon, bah, en tout cas, pour la résolution de conflit, on n'y est pas encore. Et après, tu vas dormir pour l'instant. Y a pas de monstres, hein ? On est bien barrés. Tant mieux. Tant mieux. Parce que... Ça commence à être vraiment brûlant. Bon, bah, Pernard, on va attendre plus que toi avant d'aller au dodo. Tu iras faire un petit pissou. Ouais, je t'ai dit non, pas de musique. Mais dis donc, tu te rebelles ? C'est moi qui décide, je te ferai dire. Hein ? C'est moi qui décide. Beaux gosses. Ré. Non, 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 non. Fais pas la vaisselle. Tu vas, ça, et après, dodo. Allez. Le petit pipi qui dure une heure. Hop, les mains. Allez. Oh là là là. Et hop là, du linge en plus pour la prochaine. Bizarrement, ça s'enclenche pas en vitesse 3. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est très bien. Ça me permettra de vous quitter là-dessus. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit message comme d'habitude. Vous savez que j'y réponds en général très souvent. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine épisode du Decade ou d'autres choses. Allez, salut ! Tchou, tchou.